L'atelier politique avec Frédéric Rivière Bonsoir et bienvenue dans l'atelier politique. Le propos de cette émission est de ne pas s'arrêter à l'actualité immédiate, mais de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous arrive et à ce qui pourrait nous arriver. Ce soir nous sommes avec Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Cette émission est enregistrée dans les conditions du direct. Vos propos ne feront donc l'objet d'aucun montage. Nous sommes ensemble pour environ trois quarts d'heure. Vous allez donc avoir du temps pour développer vos idées. Cette émission s'appelle l'atelier politique. Et je vais donc vous demander, comme je le fais à chacun de mes invités, Sandrine Rousseau, quel est votre outil préféré ? Je crois que je vais répondre à un pinceau parce qu'en fait, moi déjà j'aime les couleurs, j'aime la vie en couleurs. Et puis ça rend beau, ça fait des environnements beaux quand on peint chez soi, quand on met de la couleur. Et en fait, c'était aussi l'outil qui me fascinait parce que mon grand-père était cordonnier, un cordonnier très modeste. Et en fait, il avait un pot de colle avec un pinceau tout complètement mangé par la colle. Et en fait, le pinceau, ça permet d'égayer un peu les environnements. Oui, et puis le pinceau, ça peut être un gros pinceau ou un tout petit pinceau. Exactement, ça peut être de la délicatesse. Un instrument qui a beaucoup de palettes. Absolument, ou un rouleau pour faire des grandes surfaces. Sandrine Rousseau, vous avez grandi dans une famille où la politique était assez présente, non ? Oui, mes parents étaient militants, alors associatifs, syndicaux d'abord. Et puis après, mon père est devenu maire de la commune dans laquelle on vivait, qui était une commune de 5 000 habitants, mais décidément. Et donc de 5 000 habitants, une petite commune. Et il était maire, oui, d'hiver gauche de cette commune. Et votre maman donc était engagée à la CFDT, c'est ça ? Ma maman était engagée à la CFDT, elle a mené des grèves. Mais en tous les cas, à la maison, on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup politique. Et avec une sensibilité de gauche qui était élargie à l'ensemble de votre famille, où vous avez assisté, comme ça se voit parfois, les repas du dimanche midi à des engueulades. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Mais la famille de mon père était pieds noirs, donc venait du Maroc. Et eux étaient, comme beaucoup de familles, pieds noirs, très à droite. Et je pense que maintenant, il y en a une partie qui est même complètement à l'extrême droite. Et donc non, non, ce n'était pas du tout consensuel. Vous avez vécu la première partie de votre offense, donc en Charente-Maritime. Vous avez gardé un attachement à cette région ? Ah oui, et j'y vais de manière régulière, puisque mon père y vit encore. Et à chaque fois que j'y vais, j'ai une espèce de petit rituel où je vais sur un petit bout de côte sauvage et un peu discret. Et je cueille par exemple des feuilles et des fleurs sur le bord de cette côte parce qu'elles ont une odeur particulière. Et en fait, je sens ces fleurs, je sens ces feuilles. Et une fois que je les ai senties, je me sens chez moi. Vous avez obtenu un doctorat, donc on est des années plus tard, en sciences économiques, en 2002. Quelle carrière vous pensiez mener à ce moment-là ? Je voulais être économiste parce que l'économie me permettait de mieux comprendre le monde, de réfléchir sur le monde. Et c'était vraiment, je voulais faire ça. Je voulais être chercheuse en économie. Et en fait, j'ai été assez vite confrontée à l'incapacité à transformer le monde depuis cette position, ou du moins à la difficulté de transformer le monde depuis cette position. Et du coup, j'ai fait des allers-retours entre la recherche et le monde politique, avec l'un nourrissant l'autre d'ailleurs, et avec cette idée que, cette question permanente, où peut-on être le plus efficace à transformer les choses ? Alors, votre thèse, pour laquelle d'ailleurs vous avez obtenu les félicitations du jury, s'intitulait « Économie et environnement, une analyse régulationniste de la rente environnementale ». Si je vous demande de la résumer simplement et rapidement, c'est possible ? Oui, l'objet de la thèse, c'est de s'interroger sur d'où vient la valeur en économie, d'où vient la richesse, comment on crée de la richesse en économie. Et beaucoup d'économistes ont toujours répondu par le travail. Donc c'est les thèses, notamment de Marx, mais de plein d'autres, qui disaient, en fait, c'est grâce au travail qu'on crée la valeur. Et moi, l'objet de ma thèse, c'est de dire, mais attention, en fait, c'est aussi parce qu'on pille la planète, qu'on pille les ressources, qu'on ne les paye pas à la valeur qu'elles ont. Et quelque part, c'est impossible, puisque c'est une valeur inestimable, qu'on crée aussi de la valeur. Donc en fait, la source de la richesse, et ça, c'est quelque chose de très fondamental aujourd'hui dans mon travail, enfin, dans mon mandat de politique, c'est que la source de la richesse, c'est la destruction de la planète. On ne peut pas imaginer une richesse telle qu'on la conçoit, en croissance, de consommation, sans un pillage de la planète. Et en fait, derrière, il y a aussi... Et quand vous parlez de pillage, c'est-à-dire, vous dites, vous ne parlez pas de pillage à certains pays, parce que c'est une expression qui est employée aussi parfois, où on va piller les richesses naturelles de pays extérieurs au sien, vous parlez d'un pillage à la planète elle-même. Vous employez ce terme-là ? Un pillage à la planète elle-même, et un pillage colonialiste aussi. C'est-à-dire qu'on a... Enfin, le système économique dont on bénéficie aujourd'hui en France est largement lié à un extractivisme, donc à aller chercher des ressources dans la terre, colonialiste, évidemment. Enfin, je dirais, ça, que nous n'arrivions pas à le poser dans le débat politique, est un sujet. Parce qu'on n'arrivera pas à faire le tournant écologiste nécessaire si on ne pose pas la question de notre rapport et à la planète, et aux autres. Alors, on reviendra bien entendu sur ces questions d'écologie qui sont au cœur de votre action politique. Il y a tout juste deux ans, dans un long portrait qu'il vous consacrait, le quotidien Libération écrivait ceci. Elle structure aujourd'hui la vie politique au regard des débats qu'elle a lancés en quelques semaines sur le barbecue comme symbole de la virilité, virilité toxique, ou sur le travail comme valeur de droite. À chaque fois, poursuivait Libération, elle opère en duo avec Fabien Roussel, qui lui donne la contradiction sur un ton pas moins provocateur. Le communiste représente la gauche popu, l'écolo représente la gauche bobo, jusqu'à la caricature. Fin de citation. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait ? Alors, pas du tout. Il me fait rire. Je ne l'avais pas lu en réalité. Donc là, je découvre ces phrases. Mais non, je ne me reconnais pas complètement parce que quand on parle, par exemple, du travail, aujourd'hui, il y a un salarié sur deux en France qui est en souffrance au travail. En souffrance au travail. Il y en a un sur deux aussi qui pense à démissionner ou à changer de travail. Il y a 500 000 burn-outs par an. Il y a une souffrance psychique inouïe. On est les record-man des accidents du travail. Donc en fait, quand je dis que la notion du travail telle qu'on la conçoit en France, c'est-à-dire de travailler toujours plus, toujours plus, toujours plus, sans donner aucun sens à ce travail, juste travailler, 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 en fait, ça c'est de droite, pardon, mais je peux le poser autrement. Dire que la qualité du travail, faire bien son travail, faire bien son travail, être satisfait soi-même du travail que l'on a produit. Mais il y a des métiers dans lesquels c'est quasiment impossible, en fait. Eh bien, c'est toute la question et c'est une question... Des métiers ingrats pour dire les choses comme elles sont, dans lesquels la satisfaction est quasi inatteignable. C'est une question absolument fondamentale de notre capitalisme actuel que nous devrions nous poser tous les jours. Et par exemple, si je prends parmi les métiers les plus difficiles aujourd'hui, il y a les services à la personne. C'est-à-dire les personnes qui sont employées, qui sont salariées, pour s'occuper d'autres personnes qui ne vont pas bien. Ce sont des métiers qui sont très exposés à la pénibilité, puisqu'il faut soulever, on est exposé aussi à des produits chimiques, que ce soit des désinfectants. Donc en fait, ce sont des métiers qui sont très pénibles. Et aujourd'hui, on pourrait imaginer que ces métiers aient du sens, c'est-à-dire d'avoir une relation humaine avec les personnes dont on prend soin, donc qu'on soigne, qu'on nettoie. Ça existe, ça existe. Il y a beaucoup d'aides soignantes qui sont très attachées aux personnes dont elles s'occupent. De moins en moins, puisque les rythmes qui leur sont imposés les obligent à ne pas avoir ce temps de discussion indispensable. Mais je peux citer un autre exemple, les facteurs, par exemple. Les facteurs, moi j'ai travaillé à la poste entre mon doctorat d'économie et mon travail de chercheuse. Et en fait, quand je travaillais à la poste, la direction d'à côté cherchait à rationaliser les tournées de facteurs. Donc l'idée, c'était d'aller le plus vite possible, d'être le plus efficace possible. Et puis, dans le laboratoire de recherche dans lequel je travaillais aussi en parallèle, il y avait des chercheurs qui s'interrogeaient sur que faisaient les facteurs quand ils ne distribuaient pas de lettres. Donc dans ces interstices, entre deux boîtes aux lettres, que faisaient ces facteurs ? Et ils ont mesuré que 15% de leur temps de facteur à l'époque était destiné à aider une petite mamie qui n'arrivait pas à remplacer son ampoule qui était cassée parce qu'elle ne pouvait pas monter sur l'escabeau ou d'aider une personne qui ne parlait pas très bien français à remplir un papier. Et en fait, la poste a dit « Mais ça, c'est du temps perdu. Ce n'est pas du temps qui rapporte, c'est du temps perdu. » Donc elle a rationalisé les tournées de facteurs. Ces temps-là ont disparu. Maintenant, les personnes isolées doivent payer pour avoir des services. Et le métier de facteur a lui-même perdu du sens. C'est-à-dire que maintenant, il y a un turnover très important dans le métier de facteur parce qu'en fait, mettre des papiers dans des boîtes, ça n'a pas d'intérêt. Alors que rendre des services, avoir du coup un sens dans le métier, avoir une place dans la société, être valorisé aussi pour ce que l'on fait parce que quand on change l'ampoule, la petite mamie, elle est contente. Donc c'est une forme de valorisation. Tout ça, c'est perdu. Et en fait, on est dans un monde qui court après l'argent, mais qui ne court plus après le sens. Et je pense que nous avons vraiment un problème. Un sérieux problème. Pour continuer un instant sur ce portrait de libération, il était dit également, je vais citer, critiquer Sandrine Rousseau, c'est prendre le risque de se voir rangée du mauvais côté, celui des réacs, des défenseurs du patriarcat, ceux qui entravent le combat féministe et discriminent les victimes. Vous êtes en quelque sorte une intouchable, Sandrine Rousseau ? Alors, compte tenu des menaces que je reçois, compte tenu de l'ampleur des critiques que je reçois, je ne pense pas être intouchable. Non, mais je veux dire, au sein de votre mouvement politique ? Alors, pas du tout. Et vraiment, les oppositions sont farouches à peu près partout. Mais les soutiens sont aussi très importants parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens que je croise partout qui comprennent le combat que je mène, qui comprennent les portes que j'ouvre et qui comprennent l'importance d'ouvrir ses portes dans ce moment-là, aujourd'hui. Et ce qui se passe autour de la parole politique que je pose est qu'elle dérange parce qu'évidemment, elle est différente. Ça, je l'admets, elle est différente. Donc, elle dérange. Mais elle génère aussi un espoir. Et il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Vous dites que vous ouvrez des portes. Est-ce que vous les ouvrez ou est-ce que vous les enfoncez ? Au fond, c'est ça. Est-ce que vous aimez... Alors, on dit souvent de vous que vous aimez la provocation. Mais est-ce que vous aimez, je ne sais pas, peut-être brutaliser le débat ? Non, je souhaite ouvrir des portes. Mais pour ouvrir des portes, il faut poser des sujets qui n'ont jamais été posés avant. Et quand j'ai commencé à poser des paroles sur le féminisme, j'avais l'impression que le petit monde médiatico-politique, très habitué aux éléments de langage, très formaté, était comme ça, très émoustillé par ce que je pouvais dire. Enfin, les recherches féministes datent d'il y a des années et des années. Ça date depuis les années 70 et bien avant encore. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi comprendre que le monde politique, et je pense le monde médiatique en partie au moins, c'est très refermé. Et très refermé sur un entre-soi de langage, un entre-soi d'analyse. Et que si on vient perturber un petit peu ça, alors là, tout à coup, on est accusé de vouloir faire le buzz. Mais bon, dire que les hommes mangent plus de viande que les femmes, et que le barbecue fait partie de ces représentations qui sont liées à une attache viriliste de la consommation de viande, c'est pas révolutionnaire dans les études féministes, hein ? Mais pas du tout. Oui, pour autant, on peut aimer faire un barbecue sans être une brute épaisse. Absolument, mais évidemment. Mais quand j'ai posé cette phrase, et que tout à coup, c'est comme si le monde découvrait que pendant que les hommes font le barbecue entre copains, les femmes préparent la salade à l'intérieur, enfin, je veux dire, c'est quand même pas une révolution de poser ça, quoi. Il suffit juste de regarder et d'avoir un peu les yeux ouverts sur le monde. Donc non, ça veut pas dire qu'on est une brute épaisse, mais ça veut dire que si on veut diminuer la consommation de viande, dont je rappelle quand même que c'est le geste individuel le plus efficace, même devant la voiture, donc si on veut diminuer la consommation de viande, il faut s'interroger sur pourquoi on en mange. Donc pourquoi on en mange ? Parce qu'il y a des représentations qui disent que ça donne de la force. Il y a des représentations qui disent que ça donne de la bonne santé. Il y a des représentations qui disent que c'est un truc entre-mecs de faire... Et d'ailleurs, ça est très utilisé par exemple par Trump. Trump, aux Etats-Unis, joue beaucoup là-dessus, énormément. Donc en fait, si on veut diminuer la consommation de viande, il faut s'attaquer aux représentations qu'a la viande dans notre société. Mais ça n'est pas qu'une question de représentation. Il y a aussi des gens qui trouvent que c'est bon, tout simplement, voire très bon. Oui, absolument. Vous en avez mangé, la viande ? J'en ai mangé, bien sûr, mais... Et vous avez pu apprécier parfois, non ? Mais en fait, cette question-là, mais ça c'est une question centrale aussi sur à peu près tout, c'est qu'on peut trouver la viande très bonne, et c'est votre droit le plus strict. Mais pour autant, vous n'êtes pas obligé d'en manger midi et soir tous les jours. Et aussi, retrouver la valeur gustative de la viande, si tel est votre souhait, moi ce n'est pas le mien, mais si tel est votre souhait, eh bien, en faire un bien rare, un bien plus rare, en donne encore plus de saveurs. C'est le moment, Sandrine Rousseau, de marquer une première respiration musicale dans cette émission. C'est vous qui avez choisi ce que nous allons écouter. Il s'agit d'un titre célèbre de Gloria Guénor, « I Will Survive ». « I Will Survive », Gloria Guénor. Pourquoi avez-vous choisi ce titre ? Est-ce que c'est parce que c'est une femme qui dit à un homme, « Je peux vivre sans toi » ? C'est une chanson d'une force incroyable, d'une femme qui dit « J'ai fermé la porte et je vais vivre sans toi ». Et en fait, ça, ça fait partie, là aussi, des relations que nous devons interroger sur l'amour, le lien entre l'amour et la dépendance. L'amour et l'emprise. L'amour et la vulnérabilité dans l'amour. Et moi, je crois qu'il y a un amour sans fragilisation. Et c'est ça qu'elle dit, en fait. Un amour sans fragilisation de l'autre ou de soi-même. Et c'est ça qu'elle dit. Elle dit « Maintenant, je suis forte ». Et oui, être forte dans l'amour, c'est aussi penser que nous puissions vivre seules et qu'en fait, ça n'est pas grave. Et que nous retrouverons l'amour. Et pour moi, ça fait partie des modifications sociales qu'il y a très en profondeur aujourd'hui, où l'amour n'est plus du tout ce qu'il était, ou du moins la manière dont il était représenté il y a quelques années encore. Alors, je ne vais pas faire de la philosophie, mais l'amour, ce n'est pas un état qui contient nécessairement en lui-même une part d'inquiétude, l'inquiétude de le voir s'éroder ? C'est précisément là que se situe, mais là, si je commence là-dessus, ça va encore générer de nombreux débats, mais l'amour conçu comme, via une vision romantique de cet amour, où nous dépendons complètement dans notre être de l'autre, est une forme de dépendance et une manière de donner prise à l'emprise. Et on sait que c'est un des facteurs qui nous empêchent d'être fortes, qui nous empêchent aussi de nous penser à la fois en autonomie, à la fois émancipée et à la fois amoureuse. Ou amoureux. Ou amoureux. On va en venir, Sandrine Rousseau, à votre regard sur... Aimer comme vous voulez. Oui, aimer comme vous êtes aussi. Aimer comme vous êtes, aimer comme vous voulez. On va en venir, je le disais, à votre regard sur la France d'aujourd'hui, la France maintenant. Et pour vous, la France d'aujourd'hui est encombrée, en quelque sorte, encombrée par les Trente Glorieuses. Cette période de forte croissance économique entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et 1973, année du premier choc pétrolier. C'est l'une des idées forces de l'ESSEC que vous avez publié il y a quelques semaines intitulée « Ce qui nous porte ». En quoi, aujourd'hui, les Trente Glorieuses nous encombrent-elles ? Elles nous encombrent parce que c'est la période durant laquelle nous avons conçu la croissance comme étant l'outil, puisque vous posiez la question de l'outil au début de cette émission. L'outil indispensable à notre bonheur, à notre bien-être, à notre émancipation, à notre place dans la société. Et aujourd'hui, nous crevons de cette croissance. Nous en crevons, véritablement, au premier degré. Les gens de Floride, actuellement, sont en train de crever d'un ouragan, d'une force que nous n'avons jamais rencontrée avant, que nous n'avons jamais connue avant. Et toutes les études sur le climat montrent à quel point les événements climatiques s'annoncent, dans les années qui viennent, non seulement extrêmes, mais d'une force que nous n'avons encore jamais rencontrée. Ça veut dire qu'aucun de nos bâtiments ne va pouvoir tenir face à cela. Ça veut dire qu'aucune de nos structures sociales ne va pouvoir tenir face à cela. Et en fait, cet ouragan, comme tous les autres, comme les inondations, sont offerts par la croissance, sont la conséquence directe de cette croissance. En 50 ans, ou en 100 ans, mais dans les 50 dernières années, parce que ça s'est accéléré, dans ces 50 dernières années, nous sommes en train de détruire des millions d'années d'évolution. 73% des espèces sont en train de disparaître. Et nous ne concevons le progrès humain que comme un accès à la consommation. C'est parce que nous pouvons acheter que nous sommes considérés comme des humains. Mais nous sommes complètement à... D'ailleurs, vous déplorez l'expression pouvoir d'achat. Absolument. Mais nous sommes complètement à côté de la plaque. Nous nous trompons, mais complètement, totalement, vraiment. Donc vous défendez, et on l'entend, mais de longue date, vous défendez l'idée de la décroissance. Est-ce qu'on peut être... De la sortie de la croissance. Est-ce qu'on peut être en décroissance sans s'appauvrir ? Mais la question, c'est... Ne doit pas se poser en ces termes, puisque si l'enrichissement... Moi, je vous la pose en ces termes. Mais... Oui, mais si l'enrichissement nous conduit à la mort possible de l'humanité, je veux dire, ça n'aura rien amené. Donc en fait, la question doit se poser en ces termes. De quoi avons-nous besoin ? De quoi avons-nous absolument besoin ? Moi, je réponds aujourd'hui, on a besoin de santé. Moi, j'ai besoin de santé. J'ai besoin d'un logement. J'ai besoin de la nourriture. J'ai besoin d'éducation. J'ai besoin de culture. J'ai besoin de liens. De liens. J'ai besoin d'affection. J'ai besoin de... Voilà. Ça, c'est absolument ce dont j'ai besoin. Et donc, comment on fait pour s'assurer que cela est offert, est accessible, est possible, est en capacité pour tout le monde ? C'est ça, la priorité. Après, le reste n'est que du superflu. Et donc, nous devons nous questionner sur comment on assure ses besoins. Et je rappelle que nous sommes comme si nous étions dans une alerte rouge écarlate sur le plan du climat. Toutes les études, toutes les recherches montrent que nous sortons des courbes. Nous sortons des courbes, nous sortons des modèles. Nous sommes dans un emballement imprévisible du climat. Donc, en fait, notre priorité, toute notre richesse, toutes nos compétences, tous nos outils doivent être consacrés au fait de prendre soin de nous et de nous préserver. Alors, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, est-ce qu'on peut décroître sans s'appauvrir ? Vous m'avez dit, il ne faut pas poser la question dans ces termes. Une partie de la population s'appauvrira, oui. Voilà, c'est ça. Mais il faut l'accepter. Oui. C'est ça que vous dites. Il ne faut pas l'accepter. C'est que, de toute façon, si on continue à préférer l'argent à la planète, enfin, vraiment, on est dans une situation d'une dangerosité extrême. Et alors, que se passe-t-il, puisque vous êtes économiste, si un pays est seul à pratiquer la décroissance alors qu'il est entouré de voisins et de partenaires commerciaux qui, eux, restent dans une logique de croissance ? Mais ça, cet argument ne me parle pas parce que... Ce n'est pas un argument, c'est une question. Oui, oui, mais c'est un argument que j'entends souvent en tous les cas. C'est une hypothèse, quoi. Mais quand on a fait la Déclaration universelle des droits humains, on ne s'est pas inquiétés de savoir si les autres allaient le faire. Et pour autant, cette déclaration a été reprise, a eu un impact et une influence énormes. Quand bien même, on pourrait déplorer qu'elle n'ait pas eu assez d'impact et d'influence. Mais quand même, elle en a eu. Quand on a décidé l'arrêt de l'esclavage, et quand bien même, nous sommes revenus sur cette décision, nous ne sommes pas inquiétés de ce qui se passait dans les autres pays, en fait. Et là, nous avons une décision, enfin, nous avons des décisions à prendre qui sont d'une ampleur et d'une responsabilité que peu de générations humaines ont eu à affronter. C'est-à-dire que là, nous avons des décisions d'une gravité à prendre extrême. Et en fait, serons-nous suffisamment responsables et intelligents pour le faire ? Telle est la question. Et aujourd'hui, je n'ai pas de réponse ferme à cela. Ça n'est pas sûr que nous y arrivions. Ça n'est pas sûr que nous y arrivions. Parce que nous, nous nous sommes enivrés d'argent. Nous sommes enivrés d'argent. Quand vous dites, oui, si on adopte, si on met fin à la croissance, une partie de la population va s'appauvrir. Quelle est cette partie de la population ? Les plus riches. Ah ben alors ça, non, pardon. Si on ne fait rien, ce sera les plus pauvres qui s'appauvriront encore plus. Mais si, justement, on décide collectivement de notre trajectoire, ce seront les plus riches qui devront s'appauvrir. Et c'est là toute la différence entre un libéralisme qui laisse les plus pauvres seuls face à la transformation écologique et qui les laisse se débrouiller, qui les laisse le dos au mur. Et dans ces cas-là, oui, eux, ils s'appauvrissent. Ou une transformation écologique qui soit pensée et qui soit collective, qui soit dans l'ordre des politiques publiques. Et si nous le faisons de manière collective, alors ce sont les plus riches qui s'appauvrissent. Et c'est tout l'enjeu de la période actuelle. Vous vous réclamez de l'éco-féminisme, Sandrine Rousseau. Est-ce qu'on peut le définir en quelques mots, l'éco-féminisme ? Oui, et d'ailleurs, je rebondis sur la question juste avant pour dire que ce qui est en train de se passer est grave. Mais que nous avons aussi des sources réelles d'espoir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans nos sociétés sur lequel on peut s'appuyer pour la transformation. Parmi ces choses qui se transforment dans nos sociétés, c'est l'éco-féminisme qui progresse de manière très importante, notamment chez les jeunes générations, et qui dit plus de prédation. C'est tout simple l'éco-féminisme, c'est pas de prédation. Pas de prédation ni sur la planète, ni sur nos corps, pas de prédation. Pas de domination, pas de prédation. Et si on pose ce mot tout simple, ce concept tout simple, qui est de dire renonçons à notre puissance, c'est révolutionnaire. Il y a quelques jours, à l'université de Liège en Belgique, dans un nouveau cours qui vient d'être mis en place et qui est obligatoire pour tous les élèves. Un professeur a déclenché une polémique en expliquant que la dégradation de l'habitabilité de la Terre était imputable, je cite, je cite ses propos, à l'homme occidental blanc, chrétien, hétérosexuel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je pense qu'en tous les cas, l'homme blanc, hétérosexuel, chrétien, occidental, a, par les théories qu'il a posées, il a configuré le monde à son image, à l'image qu'il souhaitait. Parce qu'il dominait le monde. Oui, parce qu'il dominait le monde. Et quand cet homme a posé, par exemple, la différence entre la nature et la culture, qu'il a posé du côté de la noblesse, la culture, et qu'il a posé du côté du sauvage, de l'indomptable, du dangereux, la nature, il a posé un concept qui s'est imposé pendant plusieurs années et des siècles après, et qui est un problème fondamental. Fondamental. Parce que la culture est supérieure à la nature. Parce que la culture est appropriée par quelques-uns et qu'on a mis du côté de la nature toutes les personnes noires, toutes les personnes racisées d'une manière générale, et les femmes. Et les animaux, évidemment. Et donc, on a conçu comme ça une hiérarchie du monde où il y avait ceux qui savaient, et tous les autres qui subissaient et qui étaient soumis à des règles naturelles. Et aujourd'hui, notre défi est d'entendre ces règles naturelles comme étant des règles qui s'imposent à nous. Et en fait, c'est un renversement complet de nos priorités et de nos hiérarchies. Vous employez le terme racisé. Il ne vous pose pas de problème ce terme. Il y a quelques années, la gauche et les mouvements militants disaient qu'il n'y a pas de race. Il faut en finir avec ce concept. Et aujourd'hui, on entend sans cesse ce terme de racisé. C'est troublant tout de même, non ? Racisé, ça renvoie au fait que les gens vous regardent et vous appréhendent, vous traitent comme une personne racisée. C'est-à-dire que quand vous êtes noir en France, vous n'avez pas le même accès au logement. Quand vous avez la peau noire en France, vous n'avez pas le même accès aux études, aux emplois, aux stages. Vous risquez, plus que quand vous êtes blanc, de faire face à des policiers nerveux, voire agressifs. Donc, en fait, la couleur de votre peau a une influence sur le cours de votre vie. Moi, un jour, j'ai vécu une expérience, et pardon parce qu'elle va paraître sans doute très naïve à ceux qui vont écouter le récit que je vais en faire, mais elle est importante, à mon avis, à poser. J'étais avec une femme qui était une femme arabe, et au bout de dix minutes, je la vois paniquer, mais vraiment paniquer, elle a des sueurs froides, et elle me dit « j'ai oublié ma carte d'identité ». Et elle était en panique, elle avait une crise d'angoisse parce qu'elle avait oublié sa carte d'identité. Moi, quand j'oublie ma carte d'identité, je n'ai pas d'angoisse. Je n'ai aucune angoisse, je n'ai aucune inquiétude. Et en fait, pourquoi elle avait une angoisse ? Parce que si elle était contrôlée, elle n'avait pas sa carte d'identité. Et en fait, à un moment, il faut se rendre compte de ça. Enfin, je veux dire, c'est inexcusable de ne pas voir ça, aujourd'hui. Mais vous pensez que ce sentiment, dont vous témoignez, à travers cette femme qui était avec vous, il est très généralisé, que beaucoup de personnes dites racisées éprouvent ça ? Une majorité de personnes ? Je pense qu'une majorité, mais ça, il faudrait leur demander, mais je pense qu'une majorité de personnes subissant des discriminations, d'ailleurs, que ce soit en raison de la couleur de la peau, du nom ou du sexe, parce que les femmes ou les personnes trans ont peur dans la rue, par exemple. Bien sûr. Est-ce qu'on peut, Sandrine Ocho ? Là-dessus, je voudrais quand même aussi qu'on se dise que... Là, j'ai rencontré, il n'y a pas longtemps, des Yopoto de Guyane. Les Yopoto sont les chefs de villages en Guyane, des peuples premiers. Et ils sont venus à l'Assemblée nationale, ils étaient extrêmement en colère. Il et elle, d'ailleurs, étaient extrêmement en colère. Extrêmement en colère. Et ils étaient vraiment dans une rage. Et ils me disent, vous savez, nous demandons que les restes de nos ancêtres, les restes humains de nos ancêtres que vous avez mis dans les zoos humains en France, reviennent en Guyane et soient honorés par nous. Et en fait, il suffit que le Premier ministre signe un papier pour que ça puisse se faire. Et tous les premiers ministres successifs ont refusé de signer ce papier. Pourquoi ils ont refusé de signer ce papier pour que les êtres humains, pour que les restes de ces êtres humains, entrent et restent parmi les leurs, parmi leurs descendants ? Eh bien parce que, si on fait ça, parce que ces restes humains sont considérés comme parmi les réserves et le patrimoine des musées français. Et si on fait ça, on ouvre tout le débat sur les œuvres d'art qui ont été prises et qu'on ne veut pas restituer. Et vous voyez où on en est. Et je veux dire, vous ne pouvez pas regarder ce débat-là en face et ne pas dire que nous sommes encore dans une hiérarchie. Vous pensez qu'il y a un racisme systémique et un racisme de la République en France ? Il y a un racisme systémique parce que, quand je vous ai grainé les difficultés, les discriminations que subissaient les personnes, c'est systémique. Mais je vais vous dire... Le racisme d'État... Mais je vais vous dire... Je viens après sur le racisme d'État. Mais je vais vous dire, pendant la campagne des législatives, là, moi, dans mon équipe, il y a beaucoup de personnes qui sont racisées. Eh bien, pour la première fois, dans Paris, il y a des gens qui ont eu des remarques racistes sur « rentre chez toi ». Pour la première fois, c'était dans mon équipe. Ça n'a jamais été produit. Donc, nier le racisme auquel font face les personnes, c'est comme nier le sexisme auquel font face les femmes. C'est ne pas vouloir changer le monde. C'est refuser cela. Est-ce que l'État est raciste ? Il n'est pas raciste sur tous les domaines. Mais quand on a autant de difficultés à s'affronter au contrôle au faciès, quand on a autant de difficultés à regarder en face les violences que peuvent exercer certains policiers, quand on a autant de difficultés à regarder le racisme qu'il peut y avoir dans la police, alors oui, nous sommes complices. Oui, nous sommes complices. La police londonienne a regardé à l'intérieur de ses rangs et a fait un audit externe pour essayer de mesurer le racisme et de s'y attaquer. Nous, nous n'avons jamais fait ça. Pourquoi ? Pourquoi ? À un moment, notre responsabilité est de le regarder en face et de changer nos hiérarchies sociales. Vous avez évoqué le féminisme à l'instant. À ce propos, est-ce qu'on peut, selon vous, puisque vous avez employé le terme d'homme déconstruit, est-ce qu'on peut ne pas être déconstruit tout en étant parfaitement respectueux des femmes ? La déconstruction, c'est un concept qui consiste à prendre conscience de la place que l'on a dans la société. C'est juste ça. Et donc, c'est informer. Ne pas bénéficier des privilèges dont on bénéficie de manière inconsciente et bien heureuse. Et bien heureuse. Et bien heureuse. Elle ne peut pas comprendre ce dont elle parle. Notamment quand elle parle, par exemple, de la peur qu'elle peut avoir ou des discriminations qu'elle peut subir ou des violences qu'elle peut subir. Et en fait, la déconstruction, ça n'est pas quelque chose qui devrait être une forme de contrainte. C'est quelque chose qui devrait être naturel chez les gens d'essayer de comprendre la place que l'on occupe et d'en prendre toute la responsabilité. C'est-à-dire de se dire qu'on ne choisit pas sa place. Je veux dire, moi, je ne choisis pas. Je n'ai pas choisi la couleur de ma peau en naissant. Donc, évidemment, que j'ai une position dominante là-dessus puisque, évidemment, que par rapport aux femmes noires, par exemple, je bénéficie d'un certain nombre de privilèges. C'est indéniable. Mais par contre, ma responsabilité est d'en avoir conscience. Et ma responsabilité est d'essayer de changer les choses. Et c'est juste là, la déconstruction, c'est prendre conscience et prendre sa responsabilité pour changer les choses. Est-ce que les hommes sont pour vous tous des prédateurs en puissance ? Non. Non. Bon, eh bien, c'est une réponse qui est parfaitement simple et parfaitement suffisante. On va marquer une deuxième respiration musicale, Sandrine Rousseau. Et là aussi, c'est vous qui avez choisi ce que nous allons écouter. Je vais vous laisser l'annoncer. Il s'agit d'un artiste qui a émergé à l'occasion, enfin émergé, qui a gagné en notoriété, plus exactement. Moi, je l'ai découvert à la cérémonie d'ouverture des JO paralympiques qui s'appelle Lucky Love. Et sa chanson, c'est Masculinity. Et j'ai adoré cette chanson. «Au, c'est un artiste qui a émergé à l'occasion. » «Au, c'est un artiste qui a émergé à l'occasion. » « What about my masculinity ? » « What the fuck is wrong with my body ? » Lucky Love masculinity, Sandrine Rousseau, vous nous parlez un peu de ce choix ? » « Lucky Love est un artiste... » Il lui manque un bras. Il est né... De naissance, oui. De naissance. Il est né avec un bras en moins. Il a subi énormément de violence. Et là... Et en plus, il est homosexuel. Et donc, il cumule les discriminations. Et il pose cette question dans cette chanson. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, en fait, dans ma masculinité ? » « Est-ce que je crache pas comme les autres hommes ? » « Est-ce que je danse pas comme les autres hommes ? » « Est-ce que j'embrasse pas comme les autres hommes ? » « Qu'est-ce qui ne va pas dans ma masculinité ? » Et je trouve que cette chanson est absolument magnifique. Et d'ailleurs, elle a eu un écho mondial incroyable parce qu'avant d'être à la cérémonie d'ouverture des JO paralympiques, elle était déjà un succès dans certains pays et notamment dans les pays qui ont connu récemment des guerres. En Ukraine. En Ukraine. Mais pas qu'en Ukraine. Et où, en fait, les personnes ont des corps abîmés et se posent la question de « Qu'est-ce qu'être un homme avec un corps abîmé ? » Et en fait, cette question, elle est très importante parce qu'on associe aujourd'hui « Le masculin a de la puissance, a de la domination, a de la maîtrise du monde. Et quand le corps est abîmé, est-ce qu'on reste un homme ? » Et la réponse est évidemment « Oui » et heureusement. Est-ce que la masculinité est nécessairement ou par essence toxique ? La masculinité, telle qu'elle est construite aujourd'hui, est toxique, oui. Oui. Telle qu'elle est construite aujourd'hui est toxique. Je dis bien telle qu'elle est construite socialement aujourd'hui, oui. Ça ne veut pas dire que les hommes sont toxiques et ça, peut-être qu'il faut passer une minute là-dessus en disant qu'on peut appartenir à une catégorie sociale de naissance parce qu'on n'a pas le... Voilà, c'est comme ça. Mais en fait, il y a une construction sociale autour de cela. Et en fait, on peut être un homme différent. Et d'ailleurs, il y a de nombreux hommes qui se sont interrogés là-dessus et il y a de nombreux hommes qui ont interrogé ce rapport à la masculinité et merci à eux parce qu'ils ont fait beaucoup évoluer le débat politique là-dessus. Mais la masculinité, telle qu'elle est construite, pensée comme quelque chose de... Encore une fois, dans la puissance, dans l'écrasement, dans le... Enfin, voilà, pour moi, le sommet de ça, c'est Trump ou Elon Musk qui surjouent la masculinité puissante, musclée, etc. Ça, oui, c'est toxique parce qu'évidemment, ça met de côté tous ceux qui ne le sont pas. Je vais vous poser une question personnelle, ce que je ne fais jamais, mais par exemple, moi qui suis donc un homme blanc de plus de 50 ans, comment puis-je savoir si ma masculinité qui existe, comment puis-je savoir si elle est toxique ? J'ai envie de vous répondre. Est-ce que vous avez lu un livre féministe, un livre écrit par des femmes sur justement cette masculinité toxique récemment ? Non. Voilà. Eh bien, peut-être devriez-vous le lire. Peut-être devriez-vous le lire parce que alors, vous pourrez vous interroger sur votre rapport au monde. Et il est important que vous le fassiez parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir un autre regard sur vous-même, le regard d'autres personnes sur vous-même et sur votre place dans la société. Et c'est très important de le faire. On peut être toxique sans le savoir. On peut appartenir à un système toxique, on peut être toxique aussi sans le savoir. Absolument. Nous allons maintenant tenter de faire un peu de prospectif, Sandra-Anne Rousseau, essayer d'imaginer la France demain. Et si dans quelques années, la France avait opéré une transition écologique tout à fait exemplaire à vos yeux. Zéro émission de gaz à effet de serre, 100% d'énergie renouvelable, etc. Est-ce que vous seriez toujours de la politique ? Ah non. Ah non, j'arrêterai. Ah non, non, j'arrêterai. Vous dites ça comme si vous étiez dans un acte sacrificiel actuellement en quelque sorte. Ah non, moi je me suis toujours dit, s'il y en a qui y arrivent mieux que moi en plus, alors là vraiment, tant mieux et je m'arrête. Et si c'est moi, je le ferai et puis après je m'arrêterai. Ah non, non, je ne vous ferai pas subir une Sandrine Rousseau si on a réussi. Est-ce que vous souhaitez que... La politique n'est pas ma vie, je tiens quand même à le dire. J'ai fait en fait assez peu de politique dans ma vie. Après je suis née dans un monde où on parlait beaucoup politique mais ça n'est pas ma vie. J'ai d'autres choses à faire dans la vie et je peux très bien m'arrêter demain. Et d'ailleurs, c'est très possible. Je n'ai pas de vocation particulière. Je ne dépends pas ni financièrement, ni mentalement de la politique. Et heureusement, c'est très sain je pense. Est-ce que vous souhaitez que dans l'avenir, le logement en maison individuelle qui reste aujourd'hui encore une aspiration très forte pour les Français, que ce modèle-là disparaisse ? Ce n'est pas que je souhaite ou pas qu'il disparaisse. C'est qu'aujourd'hui, ce modèle-là est compromis parce qu'une maison individuelle sur deux en France est à risque de retrait-gonflement des argiles par exemple. Donc ce retrait-gonflement des argiles, c'est qu'elles sont construites sur des sols argileux qui, quand il pleut, se gonflent, quand il fait sec, se rétractent. Et la maison dessus ne tient pas. C'est-à-dire qu'avec des sécheresses extrêmes, des pluies extrêmes, elles craquent, elles se cassent littéralement. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'assureurs pour les assurer. Le modèle pavillonnaire, c'est aussi un modèle qui est très dépendant de la voiture. Et on voit avec l'augmentation de l'essence, on voit avec l'inflation, ça met en difficulté des personnes. Le modèle pavillonnaire, c'est un modèle qui grignote de l'espace et qui bétonne une partie de l'espace. Et si on n'a pas de terrain, de terre pour absorber l'eau quand il pleut, eh bien, on s'expose à des inondations et à une aggravation des inondations. Donc, en fait, la question n'est pas tant. Maintenant, on a les maisons. Donc, prenons soin des personnes et de ces maisons. Mais n'encourageons pas le modèle pavillonnaire à se développer. Mais par quoi voudriez-vous le remplacer ? Déjà, prenons soin des maisons qui existent. Et après, il y a plein de modalités de logements qui sont expérimentés dans plein d'endroits. Ça peut être soit des petits logements collectifs de quelques personnes, de trois, quatre familles, par exemple. Ça peut être de la cohabitation. Ça peut être des logements partagés. Ça peut être des logements temporaires. Des logements qui ne soient pas en dur, mais qui soient en matière plus légère. ça peut être des logements en bois qui sont complètement réversibles dans leur mode de construction. Il y a plein de manières d'imaginer le logement. Et en plus, je pense que ce sont des logements de meilleure qualité. Est-ce que vous pensez que dans les prochaines années, une femme dirigera la France ? Est-ce qu'une femme sera présidente de la République ? Et qu'est-ce que ça changerait ? Je ne sais pas si la France est prête. J'espère que oui, mais pas pour une femme fascisante, parce que ça aussi, encore une fois, les études le montrent. Les femmes qui s'en sont sorties dans l'histoire sont souvent des femmes de droite très dure, voire d'extrême droite, parce que précisément, elles ne remettaient pas en question l'ordre social. Et donc, j'espère qu'une femme de gauche va être élue. Et quand on a vu la crise du Covid, manifestement, les femmes au pouvoir n'ont pas tout à fait géré de la même manière que les hommes au pouvoir. Et elles ont géré depuis une position sans doute plus empathique, mais surtout, qui prenait beaucoup plus en considération les contraintes dans lesquelles étaient les personnes. Moi, j'ai été très impressionnée, par exemple, de la gestion, enfin, de certains aspects de la gestion de Jacinta Arden en Nouvelle-Zélande, qui avait ouvert des hôtels où les personnes, et c'est beaucoup des femmes qui ont demandé, y allaient juste trois, quatre jours pour diminuer la pression et la charge mentale qu'elles avaient de s'occuper des enfants, etc. Tout cela n'a pas du tout été pensé en France, par exemple. Justement, j'allais vous demander, pour s'intéresser une seconde au Monde, il nous reste assez peu de temps dans cette émission, mais est-ce qu'il y a un pays aujourd'hui qui vous semble un modèle à suivre en matière d'égalité homme-femme ? Oui, la France dans 30 ans. La France dans 5 ans. Mais non, il n'y a pas de pays qui vous viennent spontanément à l'esprit en vous disant « voilà ce dont on devrait s'inspirer ». Si, il y a des choses qui sont très intéressantes. En Islande, il y a des choses qui sont très intéressantes et qui, d'ailleurs, se sont intéressées à la question de manière très transversale. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, abordé la question sous l'angle de la santé mentale. J'aurais aimé en parler, mais pour moi, c'est le combat à venir. C'est « prenons soin de notre santé mentale ». Les pays du Nord sont quand même plus égalitaires que nous. Mais non, il n'y a pas de pays qui soit parfait, mais nous allons le créer. Ça va être la France. Et venez m'aider à le créer, surtout. J'ai besoin de vous. Est-ce que vous pensez que la France fait suffisamment pour la cause des femmes dans le monde ? Pas du tout. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, en Afghanistan, en Iran. Pas du tout. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas et qu'elle pourrait faire ? Par exemple, elle est en dessous de tout en matière de soutien aux femmes afghanes. Elle est en dessous de tout en matière de poser la question systématiquement du traitement des femmes dans ces relations diplomatiques. Aujourd'hui, il manque plusieurs millions de femmes en Asie parce qu'il y a eu des avortements sélectifs. C'est-à-dire qu'on n'a même pas donné le droit aux femmes d'exister. Il y a des... Je crois que c'est 17 millions de mariages forcés par jour dans le monde. il y a des mariages d'enfants, il y a de l'excision. La France pourrait avoir un rôle à jouer là-dedans. Mais comment ? Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement, la France ? Eh bien, en le mettant dans ses relations diplomatiques et quand on vend des choses à l'étranger ou quand on est dans des relations de coopération avec des pays, mettre la question de la place des femmes, du respect de leur corps, de leur autonomie, de leur émancipation au cœur des relations diplomatiques que nous avons et de coopération ? On est arrivé au terme de cette émission. J'aimerais savoir qu'est-ce qui pourrait vous faire dire un jour « J'ai réussi ma vie ». Si j'arrive à faire en sorte qu'on prenne le virage écologique et féministe qui sont à mon avis les deux mêmes virages et si c'est cela, alors je pourrais comme dans les dessins animés aller sur le bord de la mer, me mettre dans un transat, regarder la mer la mer bouger et me dire « C'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire ». Merci Sandrine Rousseau d'être passée à l'atelier politique. Cette émission a été réalisée par Adrien Tourault. Elle est à retrouver sur le site internet de RFI ou sur l'application Pure Radio. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada